L'Algérie aspire à rejoindre le groupe des BRICS, quelles sont ses chances ? La difficile quête de Théboune pour une place au sommet des BRICS à Johannesburg. L'Algérie aspire à rejoindre le groupe des BRICS, quelles sont ses chances ? Alors que le sommet des BRICS, regroupant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, approchent à grands pas, les spéculations se multiplient sur les pays qui pourraient décrocher leur ticket d'entrée au sein de cette prestigieuse alliance économique. Parmi les 25 pays ayant formulé officiellement leurs demandes, l'Algérie se positionne pour intégrer ce cercle restreint. Les observateurs ont déjà avancé les noms de cinq pays émergents dont les dossiers de candidature seront probablement examinés lors du prochain sommet des BRICS, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Indonésie, l'Égypte et l'Argentine. Depuis l'officialisation de sa candidature en 2022, l'Algérie bénéficie du soutien de deux membres de longue date de l'Alliance, à savoir la Russie et la Chine. Cette adhésion pourrait être un atout considérable pour le pays, mais certains experts soulignent les défis auxquels l'Algérie devra faire face pour atteindre cet objectif. Dans une interview accordée à tous sur l'Algérie, TSA, le professeur en économie Brahim Gendouzi a identifié quelques atouts du pays qui pourraient plaider en sa faveur, les ressources minérales abondantes dans le secteur minier, le potentiel énergétique élevé en matière d'énergie fossile et renouvelable, ainsi que les perspectives de développement agricole. La position géographique de l'Algérie est également considérée comme un atout de premier plan. Sa proximité avec l'Europe occidentale et son emplacement en Afrique, avec un accès direct au pays du Sahel et au cœur de la région du Maghreb, pourrait renforcer son rôle géopolitique. Toutefois, malgré ses avantages en termes de ressources naturelles et de positions géographiques, des obstacles majeurs se dressent sur la route de l'Algérie vers l'adhésion aux BRICS. Les experts pointent du doigt le déficit en matière de gouvernance économique ainsi que la faiblesse de l'intégration du tissu économique national, des facteurs qui pourraient compromettre le dossier algérien. Le président Abdelmajid Tebboune, lors de son voyage en Russie, a obtenu le soutien du président Poutine pour la candidature de l'Algérie. À présent, il espère obtenir un soutien similaire de la part du président chinois, Xi Jinping, lors de son voyage en Chine qui se déroule actuellement du 17 au 21 juillet. Alors que la date du sommet des BRICS approche, l'Algérie reste dans l'attente de sa possible entrée dans ce cercle prestigieux d'économies émergentes. Les enjeux sont élevés, mais les atouts et les défis du pays ne manquent pas d'alimenter les débats concernant son avenir au sein de cette alliance influente. La difficile quête de Tebboune pour une place au sommet des BRICS à Johannesburg Le président algérien, Abdelmajid Tebboune, met tout en œuvre pour participer au prochain sommet des BRICS prévu à Johannesburg en Afrique du sud du 22 au 24 août. Malheureusement, la demande d'adhésion de l'Algérie à ce groupe se heurte à une opposition farouche de l'Indé, dans une moindre mesure, du Brésil, qui estime que la présence d'un pays peu développé et sous-industrialisé comme l'Algérie n'apporterait pas grand intérêt à leur bloc. Il privilégie plutôt les candidatures de l'Arabie Saoudite, de l'Argentine, de l'Indonésie et de l'Égypte. Cependant, Tebboune est déterminé à ne pas échouer dans cette entreprise. Depuis juillet 2022, il a promis au peuple algérien que leur pays sera représenté aux côtés des autres pays émergents lors du sommet des BRICS. Pour atteindre cet objectif et gagner un atout politique majeur, il sollicite le soutien de la Russie et de la Chine. Malheureusement, ces soutiens ne suffiront pas à convaincre l'Inde de lever son veto. Ainsi, le président algérien a décidé d'activer tous les réseaux de son pays en Afrique du sud, où se tiendra le sommet, afin de convaincre l'Inde par l'intermédiaire du président sud-africain, Cyril Ramaphosa. Il envoie des émissaires et des lobbyistes actifs dans les réseaux politiques sud-africains, notamment des cadres influents de l'ANC, le parti de Nelson Mandela, pour plaider la cause de l'Algérie et obtenir le soutien de Ramaphosa auprès de Narendra Modi, le leader indien. Pour prouver sa détermination, Tebboune est même prêt à recevoir une délégation de haut rang envoyée par New Delhi à Alger pour entamer des discussions formelles et ouvrir de nombreux marchés publics aux entreprises indiennes. Cependant, la situation est encore incertaine et la présence physique de Tebboune à Johannesburg en août n'est pas assurée. Cette participation revêt une importance stratégique pour le pouvoir algérien, en vue des prochaines élections présidentielles en 2024, où la nouvelle place de l'Algérie dans le monde sera l'argument central de la campagne des partisans de Tebboune. En somme, la quête de Tebboune pour une place au sein des briques s'est semée d'obstacles et d'incertitudes, mais le président algérien est déterminé à utiliser toutes les cartes en main pour arracher cette opportunité et hisser le drapeau de l'Algérie aux côtés des autres nations émergentes. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.